ok les amis aujourd'hui c'est c'est vendredi ce truc se met à nous flouter pour rien je comprends pas ce matin je vais déposer les filles chez nous toutes les deux je vais faire des courses bibou va donc rester toute seule jusqu'à ce midi attend tu vas chez nounou et léna et moi je vais faire les courses et me voilà seule avec moi même et mon petit déjeuner c'est un moment de grâce j'apprécie le silence c'est trop bien bref vous allez vous allez je suis sûre qu'il y en a quelques-uns qui vont dire t'aimes pas ta famille tu préfères être seul machin non pas du tout c'est pas vrai c'est juste que quand on est tout le temps tout le temps tout le temps ensemble avec du bruit et tout ça ça fait du bien des fois quand on se retrouve un peu seul avec soi même et son silence et franchement c'est très très appréciable surtout que ben là ça faisait deux mois pratiquement en fait je sais plus si je les dis hier mais parce que je radote beaucoup mon cerveau étant je sais pas ce qui se passe mais il ya des bugs et ça faisait deux mois que que les filles n'avaient pas été toutes les deux ensemble chez la nounou du coup hier c'était appréciable c'était appréciable on l'a pas autant apprécié que qu'on va l'apprécier aujourd'hui parce que parce qu'en fait hier on avait pas mal de boulot et des trucs à faire donc si on s'est posé franchement on a apprécié un peu le silence encore que bah vous m regarde le judo en ce moment donc c'est pas trop le silence alors que moi j'ai besoin de silence quand ça fait longtemps que j'en ai pas eu comme ça et là je peux vous dire que ce matin mais ça va être silence de mort ici ça que je mets même pas mettre de vidéos sur youtube ou alors vraiment mais très très faiblement pour pour apprécier le silence dans la maison c'est ça me fait un bien fou et ça me prépare tout doucement bas à l'arrivée de plus en plus imminente de la petite mine de rien qui devrait arriver je pense dans pas si longtemps que ça maintenant ça me fait bizarre de me dire qu'il va y avoir un troisième bébé j'ai l'impression que je me rends que je réalise pas et à la fois j'ai l'impression que je suis déjà prête en fait depuis le début à avoir ce troisième bébé en tout cas la maison n'est pas prête sa chambre n'est pas prête à sa chambre son cododo n'est toujours pas dans notre chambre donc peut-être que je vais m'occuper de ça ce matin d'ailleurs peut-être je verrai si c'est trop physique je le ferai pas parce qu'il n'est pas question non plus je me fasse du mal d'ailleurs petit point symptômes grossesse pour cette fin de grossesse j'ai des symptômes que je n'avais pas eu pour mes grossesses précédentes notamment des douleurs au bassin qui sont impressionnantes c'est à dire que quand je marche j'ai le bassin qui craque et on dirait qu'il s'est déboîté alors je sais pas comment l'expliquer mais déjà de base j'ai un bassin qui est vrillé donc ça c'est un problème chez moi c'est qu'il n'est pas face il est légèrement sur le côté c'est pas visible à l'oeil nu mais tous les kinés et les ostéos le sentent quand ils touchent mon bassin c'est flagrant apparemment et ils m'ont toujours dit que j'aurais des problèmes de dos plus tard donc voilà pour ça de base j'ai un bassin qui est un peu mal foutu et en fait la troisième grossesse rapprochée je sens que le bassin il travaille énormément et comme j'ai la petite qui est qui est collée sur le col et qui pousse énormément et que j'ai sa tête entre les jambes en fait clairement c'est ça je la sens dans mon bassin c'est affreux quand je suis debout et quand je marche et maintenant se joigne à ça ça fait plusieurs semaines que ça dure je dirais deux semaines à peu près j'ai le bassin qui craque qui craque c'est flippant je le sens c'est c'est vraiment très très désagréable c'est comme si c'était déboîté en fait et ça me fait très mal et j'ai des douleurs dans 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 le bassin en fait voilà même quand je suis allongé et tout j'ai pas mal dans le bas du dos vous savez au niveau des lombaires mais c'est carrément au niveau de tout le sacrum donc c'est à dire tout l'os du bassin en fait ça me fait terriblement mal j'ai mal à l'os je ne sais pas ce qui m'arrive voilà je pense que mon corps me lâche donc du coup c'est compliqué et c'est vrai qu'hier comme babou vous l'a dit je suis je l'ai accompagné chez la nounou pour aller récupérer les filles et même si on a marché doucement j'ai quand même marché un petit peu plus vite que qu'à mon habitude de femme en fin de grossesse mais c'était très très physique et très éprouvant pour moi et quand je suis rentrée à la maison j'étais dans un état mais je vous raconte pas c'est à dire que j'ai eu j'étais claquée j'étais claquée jusqu'à la fin de la soirée et d'ailleurs on a regardé notre série tranquille dans le lit et je me suis endormi mais comme une bouse quoi c'était j'étais explosé voilà tout ça parce que j'ai juste fait un petit aller-retour je sais pas ça fait quoi l'aller-retour ça doit me faire dix minutes enfin ça craint quoi je marchais aussi vite qu'Elena et c'était mon allure normale quoi voilà donc aujourd'hui je sais pas si je vais les accompagner j'aimerais bien y aller pour les récupérer tout à l'heure et je verrai je verrai selon ma forme je vais me faire défoncer par ma boue je m'assois oh je c'était plus fort que moi je devais récupérer toutes mes pelotes de fils de coton et tout pour les remettre là haut vous savez tout ça je devais les monter et descendre le cododo chose qui est déjà en soi est un petit peu physique mais faut le faire je serai plus tranquille quand il y aura le lit de la petite qui sera dans notre chambre ça me rassurera beaucoup et en fait il y avait les portes de notre placard qui était toujours pas fixé qui était là en plan et ça commence à me saouler en fait donc avant de faire ma laine je m'étais dit il faut que je fixe ces portes parce que c'est pas compliqué de fixer des portes de placard et donc je me suis dit il faut que je le fasse simplement j'en ai une qui me qui me pose souci en plus c'est la plus large tout simplement parce que pour fixer une porte de placard excusez moi je parle un peu bricolage pour fixer une porte de placard tu fixes la charnière il ya une partie de la charnière qui est sur ton placard et un qui est sur la porte et et le problème c'est qu'ensuite quand tu fixes ta porte à ton placard il faut que la porte soit grande ouverte sinon c'est compliqué parce que ta charnière est cloc ou cloc tu peux pas la mettre comme ça tu es obligé de l'ouvrir ou la fermer si tu la ferme tu peux pas mettre ta porte parce que tu ne vois pas l'intérieur du placard donc il faut la faire porte ouverte le problème c'est qu'on ne peut pas ouvrir la porte à cause du lit donc j'essaie de me démener tant bien que mal à le faire porte fermée ce qui est très compliqué parce que tu peux pas visser ensuite vite et quand tu ouvres tout se casse la figure donc je me suis un peu démené avec ça et j'aurais pas dû parce que là je suis comme un bœuf et je suis morte donc je vais arrêter je vais laisser ça en plan on verra ça avec babou parce que ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on on ferme le clic clac pour ensuite mettre la porte et ensuite remettre le clic clac voilà donc c'est un peu relou pour ne dire ça que comme ça voilà donc du coup je vais me reposer deux secondes là reprendre mes esprits et ensuite je vais attaquer de monter mes pelotes de coton quoi parce que là c'est pas possible alors je dis volontairement mes pelotes de coton parce que en fait je dis de la laine de façon générique quand je parle de mes pelotes de fils je dis de la laine mais c'est pas des pelotes de laine parce que finalement j'ai très peu de laine la majorité de mes pelotes c'est du coton je tricote essentiellement du coton du 100% coton donc c'est pour ça que je peux faire des des vêtements pour les enfants ou des ou des accessoires des trucs lavables des lingettes des cotons lavables voilà la plupart des choses que je fais sont faites avec du coton parce que le coton c'est doux tu peux le laver en machine ce n'est pas le cas de tout ce que je fais un par exemple les châles c'est généralement de la laine et le comment ça s'appelle les couvertures aussi même si je prends toujours de la laine qui est très douce donc généralement je tricote de la laine mérino qui est souvent mélangé ou bien de l'alpaga alpaga ou alpaca je sais pas il y a un mot qui est anglais dans les deux je ne sais pas quel quel bref je vous laisse j'ai trop de choses à faire là ça je me prends déçu et les gars je suis au bout ma life là vous direz mais pourquoi t'attends pas que babou soit là pour le faire etc c'est parce qu'en fait lui ça le stresse pas ça le stresse pas vous voyez que ce soit prêt ça le stresse pas donc du coup quand moi je quand j'ai envie de le faire lui c'est pas le moment quoi j'ai le temps je le fais et là je suis au bout de ma life je viens de prendre des suées parce que je me suis débattue avec le licot dodo j'arrivais pas à le faire sortir de là haut je me dis mais comment je l'ai fait passer par la porte vu que avec l'éponge magique ça va partir excusez moi boeuf.com donc là le deuxième souci qui s'était posé c'était de savoir est ce que c'est compliqué de faire ça en même temps de vous tenir mais moi donc je disais deuxième souci qui se posait c'était de savoir est ce que le lit allait rentrer là où je voulais le mettre il s'avère que ça passe mais ça se joue au centimètre près voilà donc je vous montre quand c'est terminé donc voilà la porte que je n'ai pas pu fixer voilà c'est celle ci mais en tout cas regardez ce qui est là c'est le berceau de ma fille voilà c'est trop bien c'est trop trop bien je suis trop contente en plus j'ai galéré parce qu'en fait toute la tout le tissu autour j'avais tout enlevé de la structure en métal et je savais plus comment remettre donc j'ai pris beaucoup de temps mais j'ai réussi donc là le lit il est presque prêt je lui ai mis une à l'aise vous savez comme sur le lit de mes autres filles je mettrai le oula c'est en train de me flouter le truc allo merci donc j'ai mis la même à l'aise que sur le lit des filles cet appareil est en train de nous lâcher voilà je vous le dis va falloir qu'on investisse là où je m'assoie c'est j'ai des sensations là je vous jure j'ai l'impression qu'elle fera pas la porte c'est flippant donc j'ai installé la même à l'aise que sur le lit des filles je mettrai par dessus un petit draus ce qu'il faut que je lave et je suis super contente parce que c'est la taille qu'il faut et en plus ils sont assez molletonné ces à l'aise sont assez molletonné et donc ça rajoute un petit peu de de moelleux aux matelas de ce cododo qui est vraiment assez rigide donc oui il faut des lits assez des matelas assez rigides pour les tout petits mais moi je trouvais trop rigide donc déjà pour olivia je me rappelle que je mettais je mettais des petites couches de couverture dessous mais là c'est parfait avec cette à l'aise en fait vous avez pu voir aussi son petit doudou et une jolie petite couverture qui était à l'ana la fille de christelle donc voilà comme quoi c'est pas perdu c'est toujours réutilisé par d'autres petits bébés donc si tu passes par la christelle encore mille merci et voilà donc elle sera très très bien là dedans je l'ai pas encore collé au lit comme vous avez pu le voir c'est contre le mur pour l'instant mais le principe de ce lit cododo déjà c'est que tu peux modifier la hauteur pour que ça s'adapte pile poil au lit donc là je vais aller vérifier vite fait si c'est la bonne hauteur mais j'ai l'impression que ça m'a l'air pas mal et ensuite et ben il suffit de de baisser la fermeture éclair et ensuite on colle ça au lit il ya des harnais pour attacher pour attacher au lit mais moi je les avais pas mis je crois et je le mettrais pas là en fait voilà je vois pas vraiment l'utilité comment le lit pourrait s'enfuir parce que il ya des trucs antidérapants dessous enfin bref ne faites pas ça chez vous voilà donc du coup je suis très très contente très rassuré je pourrais me doucher maintenant ou faire d'autres choses avant de me doucher par la suite les amis les quatre heures c'est l'heure du goûter il est 16 heures et il m'énerve cet appareil photo là tu vois pas le visage là 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 pourquoi tu veux pourquoi tu veux me flouter moi et rendre beau le frigo bref il est quatre heures et les 16 heures on va prendre le goûter qui prend encore son goûter chaque fois je pose cette question il ya des gens qui prennent pas de goûter je ne comprends pas pourquoi excusez ma tenue mais il fait beaucoup trop chaud c'est beaucoup trop chaud aujourd'hui hier il a fait chaud aujourd'hui il a fait chaud elle était revient reprend de la tu vois donc on meurt un peu dans ce vlog on va vous faire tout de suite là maintenant donc vous avez raison d'être là vous avez totalement raison on va faire un second indice second indice second indice effectivement sur le prénom combien y at il de syllabes dans le prénom des bébés il y en a plus que deux plus que deux et est ce que le prénom a déjà été proposé par un ou plusieurs abonnés dans les commentaires sous le précédent vlog est ce que le prénom est déjà apparu sous vos yeux ébahis oui et pas qu'une fois mais pas non plus énormément de fois moins de dix fois même c'est ce qu'on a vu après peut-être mal vu on n'a pas tout vu peut-être je pense qu'on a tout vu qu'on a mis des coeurs à tout le monde oui mais peut-être que j'ai pas vu dans mes insta direct tout ah mais on parle surtout du youtube oui mais je crois pas on l'a vu moins de dix fois apparaître ce prénom sous nos yeux ébahis oui allez bonne recherche petit goûter excellent et alors ça ça les gars ça prune mirabelle c'est ma prune préférée c'est ma prune préférée je ne sais pas vous à commenter si vous êtes amateurs de prunes reine claude reine claude moi c'est les reines claude mes préférées mais les reines claude de angers depuis qu'on est ici et pour les reines claude qu'on a mangé dégueu c'est sûr qu'à angers elles sont excellentes à angers pâté angevin donc c'est pour ça que je prends ici les mirabelles sont bonnes parce qu'elles sont je ne sais pas je ne sais pas mais elles sont toujours bonnes c'est pas de du... elles sont bio elles sont bio de l'agriculture bio qu'est ce que je vois pas là vous voyez là ça vous dit pas quelque chose dans l'histoire de ma vie ça alors là je ne suis pas bien vous êtes allé chercher les fichiers à nounou et moi je suis face à ça avec mon gros bide je peux pas aller courir derrière je ne sais pas quoi faire j'ai peur je suis pas bien j'ai voulu essayer de le faire sortir j'ai ouvert la porte d'entrée j'ai pris un balai pour le pousser doucement et il s'est cassé derrière la télé et là je l'entends faire des petits bruits et tout je suis pas bien je vous jure je suis pas bien ça me donne envie de pleurer même les amis c'est la nuit on vous laisse ciao bambino Elena a vomi voilà voilà c'est tout merci au revoir voilà 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 donc bon là elle dort ça s'est passé tout à l'heure il était 20h à peu près juste avant on allait dormir écoutez voir comment la nuit se passe on adore on aime bien tout ça voilà comme tous les parents c'est le kiff voilà allez